Bonjour à tous, aujourd'hui on fait dans le complètement décalé avec un défi surf à moto, une surprenante planche de skate signée Lexus et un show son et lumière en SUV concocté par Will I Am. Faute d'actualité débordante, aujourd'hui on a pris le parti de vous faire découvrir des défis insolites. Et le premier est signé du cascadeur de l'extrême, Robbie Madison. Imaginez bien que le motard australien que l'on a découvert dès 2008 escaladant la réplique de l'arc de triomphe à Las Vegas et l'année suivante la tête en bas au-dessus du Tower Bridge ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Il s'est donc mis en tête de surfer la célèbre vague de Teahupu à Tahiti, toujours au guidon de sa moto. Mission réussie, avouons-le, le défi est aussi inutile qu'impressionnant, mais l'on se doit saluer la prouesse. Deux années de travail auront été nécessaires pour mettre au point cette moto pourvue de ski. Quant aux pilotes, il lui aura fallu plusieurs heures d'entraînement avant de dompter convenablement son bolide et fanfaronner devant la caméra. En 2012, c'est son rival de toujours Travis Pastrana qui se lançait un défi de taille enroulé sur l'eau. L'américain avait alors traversé une piscine sur une motocross à l'époque entièrement d'origine. Alors à quand le prochain défi ? Du côté de chez Lexus, on s'est lancé dans la fabrication d'une étrange planche de skate. Elle n'a pas de roue, l'overboard fait de la lévitation. Comment ? Grâce à deux réservoirs cryostats dans lesquels un matériau supraconducteur est conservé à moins 197 degrés par immersion dans de l'azote liquide. Un procédé bien compliqué qui a réclamé 18 mois de travail et la construction d'un skatepark spécifique renfermant des aimants permanents. Et à l'usage, Ross McGouran, pourtant un as de la planche depuis 20 ans, y a perdu tous ses repères, confiant qu'il avait dû apprendre une technique entièrement nouvelle, particulièrement en termes de position et d'équilibre. Lors des premiers essais dynamiques, il est toutefois parvenu à réaliser des figures inédites comme celle de se déplacer sur l'eau. Terminons ce JT, toujours chez Lexus, avec son ambassadeur star Will.i.am. Le leader du groupe des Black Eyepies a mis au point un spectacle unique pour promouvoir le NX dont il l'égérit. Pour réaliser sa superproduction, il s'est envolé pour Madrid où il a pris ses quartiers sur un terrain d'aviation désaffecté en compagnie de 65 techniciens et 3 cascadeurs. A l'aide de 350 lasers et lumières à capteur de mouvements et de sons, il a orchestré en direct depuis son véhicule le parcours de 3 SUV au rythme de Dat Power, l'un de ses morceaux les plus emblématiques. Montez le son et à demain. 1, 2, 3, drop that beat. Drop that beat. Montez Abonnez-vous. ... ... Montez-vous. ...